Lorsqu'on déploie une méthodologie design thinking, aujourd'hui les KPIs sont difficiles à cerner, simplement parce qu'on commence à lancer vraiment des projets d'envergure design thinking et réussir à trouver les bonnes métriques pour le tracer est encore difficile. Je dirais que finalement on est en mode test and learn encore sur les sur les métriques et quels sont à inventer. Il y a évidemment des métriques sur le dumping des collaborateurs, leur capacité à coopérer, peut-être l'accélération du projet, ça c'est des métriques assez évidentes et ensuite il y en a sûrement d'autres à inventer. Elles seront importantes ces métriques parce qu'elles permettront au design thinking de s'implanter dans la structure, dans l'organisation et elle lui permettra aussi au design thinking d'avoir beaucoup plus d'ampleur.